C'est l'heure. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de réveiller ton potentiel. C'est l'heure pour changer ta vie. T'as rendez-vous avec le succès. Et c'est maintenant que ça se passe. Sortir de ton lit, c'est surmonter le premier défi de ta journée. Mais si tu te réveilles déprimé, démoralisé, rempli d'émotions négatives, tu vas mal commencer ta journée. Et quand ça commence mal, ça se termine mal. Un mauvais réveil avec le mauvais état d'esprit va faire que tu penseras juste à appuyer sur le bouton répétition. Pour continuer à dormir encore 5 minutes. 5 minutes qui vont se transformer en 10. 10 minutes qui vont se transformer en 30. Quand tu veux pas te lever, c'est parce que t'écoutes ton ennemi intérieur. Le même ennemi intérieur qui te dit que t'es incapable de changer ta vie. Que t'es faible. Que tu peux pas vivre tes rêves. C'est le même qui te dit, t'es pas du matin. T'es encore fatigué. T'as besoin de plus d'heures de sommeil. La nuit était trop courte. En restant dans ton lit, tu te réveilleras plus tard avec un sentiment de culpabilité. En te disant, j'aurais pu le faire. J'aurais pu me réveiller. J'aurais pas dû écouter mon ennemi intérieur. Des matins avec des pensées médiocres génèrent des journées médiocres. Quand tu restes dans ton lit, il y en a d'autres qui sont autant fatigués que toi. Mais eux, ils ont eu le courage de se mettre debout. Pour vivre leurs rêves. Pendant que toi, tu rêves encore dans ton lit. Il y a deux manières de voir ta vie. L'une comme si rien n'était un miracle. Et l'autre comme si tout était un miracle. Chaque réveil est un miracle. Parce que chaque matin est une nouvelle naissance. C'est une occasion pour toi d'être meilleur que tu ne l'étais hier. C'est un cadeau qu'il t'a offert. Et tu dois saisir cette chance. Tu dois dire merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette chance. Merci de me donner la possibilité d'être toujours en vie. Merci pour tout ce que la vie m'a donné. Quel message t'envoie à l'univers quand tu restes dans ton lit ? C'est comme si tu lui disais « Je ne veux pas combattre ! Pas tout de suite ! » « Je me battrai pour mes rêves après ! » Quand je serai un peu plus en forme. Tout le monde se réveille avec la même fatigue. La même difficulté. Tu ne peux pas être un fainéant. Tu ne peux pas commencer ta journée sur une défaite. Tu ne peux pas commencer ta journée avec une mentalité de perdant. Tu ne peux pas commencer ta journée sans te donner du courage. Avant de réveiller ta personne, va falloir que tu réveilles ta conscience. On souhaite tous avoir une vie meilleure. On est tous nés avec l'envie de progresser et de grandir. Pourtant, la plupart des gens se réveillent sans que rien ne change dans leur vie. Pour atteindre le niveau de réussite dont tu as toujours rêvé, tu dois te réveiller. La fin de ta journée est déterminée par la manière dont tu te réveilles le matin. C'est ton matin qui conditionne ton degré de réussite. Si tu veux une vie différente, tu dois faire quelque chose de différent. Et si tu veux transformer ta vie, il suffit de changer ta façon de te réveiller. Quand tu modifies ta manière de te réveiller, c'est toute ta vie qui change. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu dois être concentré sur la vie que tu veux avoir. Chaque matin, quand ton pied touche le sol, tu dois te répéter. C'est aujourd'hui que je change ma vie. C'est aujourd'hui que je construis mon succès. C'est aujourd'hui que je vais vivre la vie que je mérite. Quel est le point commun entre Richard Brunson, patron le plus heureux au monde ? Steve Jobs, créateur de la société la plus riche au monde. Oprah Winfrey, la célébrité la plus puissante au monde. Dwayne Johnson, acteur le mieux payé au monde. Usain Bolt, l'homme le plus rapide au monde. Le travail, la détermination, le courage, oui, mais tous ont l'habitude de se lever avant l'aube, de commencer leur journée avec l'envie de travailler, de travailler pour leurs rêves, d'être en phase avec leur mission, de devenir meilleur qu'ils ne l'étaient hier. Il faut s'engager pour changer sa vie. Il faut livrer une bataille pour obtenir ce que l'on veut. Si tu as de la volonté, tu peux devenir une personne qui peut connaître une réussite extraordinaire. Et cela simultanément dans chaque sphère de ta vie. Bonheur, sport, santé, finance, succès, amour. Tu peux avoir tout ça. La volonté que tu auras pour te réveiller, c'est la même volonté que tu dois avoir pour chaque épreuve que tu rencontres dans ta vie. C'est la même volonté. Matin, midi, soir, elle ne change pas. C'est tous les matins que tu dois faire preuve de volonté si tu as vraiment le désir d'améliorer ta vie. On dit que la première heure est le gouvernail de la journée. Si tu traînes sans but durant la première heure de ta journée, tu risques d'avoir une journée peu productive qui va partir en fumée. Si tu n'as pas un but dans la vie, si tu n'as pas une mission à accomplir, à quoi bon te réveiller chaque matin sans motivation, tu vis au jour le jour, sans vraiment savoir ce qui va t'arriver dans ta journée. Et tu vas laisser le monde te diriger. Tu ne vas pas choisir la direction que doit prendre ta vie, alors que tu es censé en être le pilier. C'est toi qui dois diriger ta vie. Tu es le seul maître de ton destin. Tu es la seule variable de ta réussite. Avoir un but, c'est donner un sens à sa vie. Au début, ça peut être un objectif petit, modeste. Mais mieux vaut faire des petits pas plutôt que de faire du sur place. Ta motivation, ça doit être l'envie de devenir une personne meilleure, qui sera capable d'aider le monde qui l'entoure, afin de permettre d'améliorer la vie des gens. La personne que tu veux devenir est le facteur essentiel qui doit te donner l'envie de te réveiller. Quand ta motivation sera plus grande que tes problèmes, tes soucis te paraîtront insignifiants. Comme tout le monde, tu veux ta part de bonheur. Et tu sais ce qui te rendrait heureux. Mais comment tu veux l'être si tu ne fais pas l'effort dès le matin ? Tout se passe le matin. C'est le matin que tu construis ton bonheur. C'est le matin, le meilleur moment pour réfléchir. C'est le matin que ta créativité est la plus puissante, la plus phénoménale. C'est le matin que ton énergie est au maximum. C'est le matin que tu dois être en pole position du plus beau jour de ta vie. Il y a une raison pour qu'il y ait un jour et une nuit. Il y a une raison pour que la nuit succède au jour et le jour à la nuit. Il y a une raison pour que tu restes éveillé un certain nombre d'heures et endormi un certain nombre d'heures. Il faut que tu sois en phase avec le jour et la nuit. Et là, tu pourras changer ta vie. Mais le premier pas commence le matin. Moi, je crois en toi. Je crois au fait que tu peux vivre la vie que tu mérites. Je crois au fait que tu peux transformer ta vie. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada